Nous avons la conviction que si nous voulons vivre dans un monde durable, être dans une entreprise durable, il faut que les relations de travail soient durables aussi. Et donc dans ce cadre-là, nous croyons qu'il est important que lorsqu'un contrat de travail a été signé avec un collaborateur, s'il lui arrive pendant sa vie professionnelle et sa vie personnelle également un événement, nous avons l'obligation de trouver tous les moyens à mettre en œuvre pour continuer la relation de travail avec lui. Il y avait un temps, j'ai eu un grave accident avec une machine agricole, j'ai perdu mes deux pieds. On me les avait greffés, mais il y en a qui n'avaient pas marché. J'ai eu une prothèse à la jambe droite et l'autre pied, c'était un pied greffé. J'ai marché comme ça pendant 17 ans. Et ici, il y a trois ans d'ici, mon pied gauche, on m'avait greffé, on n'allait plus, ça fait qu'on m'a dû me rebouger. Et ici, je suis amputé des deux jambes carrément. On tient compte de l'handicap si à un moment donné, il faut aménager le poste de travail. L'handicap, on le voit après. Et l'idéal, c'est qu'on ne le sache pas en fait. Parce que c'est personnel et puis voilà. Si quelqu'un est porteur d'un handicap, on adapte l'outil. S'il n'y a pas besoin d'adapter l'outil, on ne le fait pas. Nous croyons aussi qu'il est important que chaque personne dans une société inclusive puisse trouver sa place dans l'entreprise. Et que donc, il est important que nous puissions accueillir des personnes qui présentent un handicap en faisant en sorte qu'elles aient la possibilité de venir travailler chez nous, au même titre que quelqu'un qui serait, j'allais dire, tout à fait valide. Qu'elles aient les mêmes opportunités, qu'on puisse les intégrer et qu'elles puissent fonctionner dans l'entreprise comme n'importe qui d'autre. Donc c'est un projet auquel nous on croit, eux y croivent aussi. Et je pense que voilà. Comme quoi à un moment donné, des syndicalistes et des employeurs peuvent se mettre d'accord sur un projet de société. Au tout cas aussi bien que celui-là. On fait avec les outils que la société veut bien nous donner. Et cette société doit laisser la chance. Moi je pense à ceux qui ont quand même un handicap. Que ce soit au niveau des oreilles, des malentendants ou des choses comme ça. Je crois que nous sommes tous capables de travailler. On prouvé que, comment dirais-je, on est capable quelque part. L'intégration de personnes handicapées dans une entreprise, c'est pas compliqué, il suffit de le vouloir. Si on peut le faire avec des partenaires sociaux, voilà un beau projet qu'on peut faire ensemble, qui est positif et qui peut nous aider dans nos relations, dans le fonctionnement qu'on a avec le contre-pouvoir de l'entreprise. Moi je n'ai envie que de vous donner ça, comme message à passer au reste du monde. Voilà.